On se retrouve pour la deuxième partie du Let's Play de Gamers Go Makers, j'espère que vous allez bien, on s'est arrêté aux ventes de malades, de fous, de gros oufaux de Star Wars. Donc voyez, regardez, j'ai 376 000 dollars, donc c'est quand même juste énorme quoi, donc là, oula, y'a un ouf, Epic Fail Studio, qui a envie d'appeler son studio Epic Fail. Putain, ils ont fait un bon jeu, n'empêche, oh là là, mais ils ont sorti plein de jeux, 1, 2, 3, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 5 jeux ils ont sorti les mecs, alors attendez, ils ont sorti 5 jeux, non c'est dans là que je voulais aller voir, 5 jeux, moi j'en ai sorti 4, et donc pour l'instant, le maximum, il a sorti 5 jeux. Regardez les petits noobs là, qui viennent d'arriver là, oh Lucart, oh, je lui ai piqué, c'est ça lui, normalement, qui appartient les jeux Star Wars, je lui ai piqué son, je lui ai piqué son idée tiens. Bon bah tant pis pour toi, je me suis fait de la thune avant toi, écoute mec, t'es arrivé trop tard sur le marché, bon, je suis un peu bourré de thunes, alors on va regarder les résultats annuels, Donc en 1980, 133 000 de BNF, 80, plutôt, mauvaise année, donc moins 30 000, mais là, 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 ça, 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 ça banque là, oh là là, là, il y a du cash qui tombe là, 244 000, le double, les mecs, J'ai fait pratiquement le double, et c'est pas fini, il me reste encore 60 jours de vente, en 20 jours, en 20 jours, j'ai fait mieux que toute l'année de 1980, les mecs, c'est juste énorme, c'est juste énorme, j'ai vendu 16 000 unités, Donc écoutez, regardez, on va faire une nouvelle recherche sur le script, et sur le script et sur l'IA, alors je sais pas si je vais, je vais voir s'il me propose de, de changer d'enseigne, Parce que là, je crois que je banque du, du 4 000, du 4 000 par mois, pour le loyer et tout, le bordel. Ok, donc j'ai débloqué, euh, le script, donc, euh, si je dois faire des call-off du chief, ça me servira, j'en déconne, alors, euh, regardons s'il y a encore des choses, Bon, bah, je vais, je vais, je vais banquer pour le, pour l'intelligence artificielle, histoire, euh, de faire des bons jeux qui sont pas scriptés, voilà donc là ça me la commodore g64 qui va sortir c'est ça ouais oh putain j'ai acheté 75000 de elle a déjà plus que 19% de part de marché alors écoutez bon en tout cas je vais pas dire que j'ai fait une perte en acheter la licence de atari parce que ça m'a quand même permis de me faire une de me faire carrément énormément beaucoup de thunes grâce à ça donc donc je vais pas cracher dessus pas cracher dessus on a fait une très bonne année là pour l'instant on est qu'en avril on est qu'en avril mais on est chaud là on est chaud on est chaud bon alors après moi j'attends que ouais je regarde si alors j'étais bloqué l'intelligence artificielle voilà non il me demande pas encore je ne peux pas je ne peux pas changer de structure alors 362 bénéfices les mecs alors on va faire j'ai mis envie parce que j'ai fait que la stratégie de la simulation j'ai bien envie de faire un jeu d'action un jeu d'action sur la atari 5200 donc action on va faire un jeu de fight un jeu de fight qu'on va appeler je peux battle battle heroes voilà comme ça c'est battle heroes voilà comme ça c'est il y aura du fight et en plus j'ai l'intelligence artificielle donc je dans le fight dans le combat voilà il faut pas que ce soit script et donc je vais tout mettre pour avoir une bonne ya ah ouais mais par contre c'est c'est des graphiques merde et comment ça se passe là c'est bon ben on va voir on va voir ça donc là l'intelligence artificielle je la mets au max ça je le réduis qu'est ce que je vais pouvoir qu'est ce qui n'est pas trop important le script le script il n'y a pas trop besoin de script ça voilà ensuite les sons ça peut être pas mal les graphismes le gameplay c'est important dans le level design n'ont pas trop le design le gameplay c'est ça me paraît très important sur moi donc allez on va faire au merde à ça les enlèvent quand on fait ça donc voilà on va faire ça 3 2 sont voir le design je le touche pas trop c'est un peu dommage il faudrait que j'enlève un point quelque part son design je vais enlever le son design pour le mettre dans le level design voilà j'espère faire un jeu assez complet là ça me dit qu'il ya une nouvelle plateforme encore donc là vous voyez je fais toujours des ventes mais des ventes moins élevé évidemment alors il ya carrément une sous une sous un sous genre heroes donc heroes parce que mon jeu s'appelle battle heroes coïncidence alors par contre on va mettre du ouais je reste quand même radin 5000 puisque pendant quand j'ai fait mon autre partie au début je me suis au c'est bon j'ai des sous je vais banquer du dix mille du vingt mille et tout et finalement quand mes jeux ils ont pas marché je les regrettais donc donc on va on va on va on va rester sur du 5000 on va mettre voilà la france et le japon la france et le japon alors l'allemagne dans mon autre partie j'ai essayé de faire un jeu hyper violent en allemagne le jeu il est sorti de suite j'ai reçu un message ce jeu a été censuré en allemagne sans déconner que comme dans la vraie bon alors voilà je vais mettre ça à mon star wars va bientôt arrêter de fonctionner oh il est quand même il quand même deuxième des ventes deuxième des ventes 23000 unités vendues pour un jeu avec tout le monde se lancer dans l'adopi 5200 à part lui beau lui d'un plan retard là ce mec au mec tu tiens en retard là au électronique art tu fais de la merde alors voyez non il ya les diagrammes des différents pays donc la france ils aiment la violence les états unis pour ce jeu là de star wars ils ont un peu moins aimé donc voilà donc là les 100 meilleurs jeux star wars reste quand même en 4 à 47e position kingdom kingdom qui est sorti en 1980 reste indétrônable indétrônable on va quand même regarder les meilleurs jeux de 1982 et je suis en deuxième position derrière katana qui s'est vendu lui aussi à oh putain 209 mille unités non ouais on peut pas rivaliser l'un de epic fail studio qui est cinquième mondiale cinquième mondiale c'est c'est ouais qui est cinquième mondiale donc là c'est bien c'est pendant que le jeu se fait bon on n'a rien à toucher quoi on peut tranquillement regarder tout donc je vais quand même regarder les compétences je suis 14e electronic arts et alors epic fail machin il est où il est cinquième c'est un russe australie australie germanie usa et je suis pas des entreprises ah oui il ya du et ça il ya du usa diamant game je me demande pas si c'est une référence à rockstar game mais je pense non je pense pas qu'il ait été créé encore à cette année là alors il ya combien de ah oui il y en a 50 quand même là de deux concurrents alors là la compagnie du dernier les évaluer à 1,4 mille dollars et moi je suis évalué à 1,7 millions de dollars donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on continue tranquillement les ventes de star wars sont finies elles sont finies donc voilà je les commencés en septembre 81 je les finis en janvier 82 et il s'est vendu pendant 100 jours non annoncé le temps de développement ça son jour non ouais c'est le temps de développement voilà il a eu un plus gros développement mais pendant sept mois il s'est bien vendu quoi donc un bénéfice de 300 379 mille dollars donc c'est plutôt pas mal plutôt pas mal on va regarder katana qui toujours là dans les ventes à ha 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 ou putain c'est quoi ça c'est pour les cinématiques ça attend temps temps pré une licence je regardais il ya la 2d je peux il ya la 2d qui est à la 2d qui est abétien il ya une nouvelle commodore qui sorti mais à la 2d qui est sorti donc je vais pouvoir rechercher de la 2d ce qui va me permettre général image est sorti avec un titre assez de la musique attendait jeter les droits de la musique m 175 mille c'est juste énorme quoi jungle jungle game alors attendez je vais faire mon ma jaquette battle heroes j'ai bien envie de mettre un truc rouge genre sanglant je sais pas je pars rouge et blanc en rouge et noir voilà bon là ça c'est un peu pareil mais ça fait ça fait un petit contraste donc je vais faire ça avec avec un truc de combat ce qui est du combat s'il vous plaît une voiture voiture explosion boom up vaisseau ou pas comptant un avion guerre alors on va mettre ça pour le côté pour le côté chevalier pensé battle héros on va dire que c'est un héros lui voilà mais ça ça me ça me je serai il a sorti un nouveau titre mais c'est quoi c'est de la vidéo c'est de la 175 mille de licence son vote of fox est juste non c'est trop cher c'est trop cher à mon jeu il va sortir en octobre pile octobre novembre pile aux bonnes périodes de l'année donc vous voyez je perd 4000 4000 par mois 1er septembre je perds du 4000 2 août je perds du 4000 premier juillet je perds du 4000 j'ai encore perdu 4000 à à level up je suis passé en level design je suis passé niveau 3 c'est plutôt pas mal alors maintenant on va mettre les magazines à la radio là je peux me permettre part de marché de 19% il me conseille de mettre 19 dollars on va laisser du 20 20 dollars on va laisser du 20 dollars écouter on croise les doigts on croise les doigts pour les notes on croise les doigts pour les notes à le sonde à j'en étais sur le sound pas trop bien le sonde ou excellent jeu excellent jeu il me dit que le battle héros il faudra bien faire le son ok bon combat con bon contrôle scripting on s'en fout voyez en fait scripting il est passé sur 10 mais le script n'est pas intéressant pour un jeu de combat donc c'est dans ça semble logique c'est logique qu'ils ne le mettent pas en rouge donc game reaching donc ça c'est l'interface ça c'est l'intelligence artificielle level design gameplay le gameplay tout est bon graphique voyait que le son qui est un peu mais bon je pouvais pas trop répartir les tâches non plus faut pas déconner les mecs donc là le jeu se vend se vend plutôt pas mal j'ai envie de faire une recherche sur la 2d voilà comme ça je vais pouvoir commencer à faire des petits jeux en 2d donc bon là regardez le battle héros il se vend mais alors je sais pas s'ils se vendent pas parce que justement il ya que 21 ah non il ya quand même 20 et une part de marché quand même je comprends pas pourquoi il se vend pas trop bien quoi qui marquette a peut-être un mais oui oui j'ai compris les mecs je crois que c'est parce qu'on est en pleine période de novembre et que les meilleurs jeux ils sont en train de sortir non attendez je regarde 4 je regarde ce qu'il ya des jeux qui sont sortis en très récemment non bah pourtant non pourtant non c'est c'est bizarre c'est bizarre voilà les meilleurs jeux j'ai quand même trois jeux dans les c'est plutôt pas mal on est quinzième mon entreprise est évalué à 1,5 millions ok à mon meilleur jeu ça reste quand même daytona quoi et pas star wars voyez comme quoi daytona fait mieux que star wars quoi donc ok on va faire un petit stage un petit stage à 2000 dollars je peux me le permettre tout va bien tout va bien tout va bien pour l'instant le jeu le jeu se vend à 2000 unités c'est good training finish ed yes j'ai fini mon stage alors regardons encore s'il ya des choses de la balance pour l'instant pour les années 82 je suis en bénéfice de 316 mille euros alors oui moi je suis toujours là regarder les chiffres et tout parce que je veux exactement savoir si je suis bon ou pas donc là pour l'instant tout est goût dans la 2500 fans on va commencer un nouveau projet donc j'ai bien envie de faire un jeu action plateforme non mario c'est quoi c'est aventure ou c'est action mario c'est action plateforme ou si j'aime bien envie de faire un petit mario un truc comme ça quoi qu'est ce que je peux faire là les mecs aidez-moi aidez-moi sport space fight management stratégie alors ça c'est stratégie de tour par tour j'ai bien envie attendez je vais regarder ah ouais mais non 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 j'allais dire je fais une suite à daytona mais j'ai pas encore débloquer les suites je me sens bien de faire un petit jeu d'aventure non non franchement je le sens pas l'aventure je vous jure stratégie je vais faire un jeu que j'ai pas fait depuis longtemps j'ai pas fait depuis longtemps donc ce qui reste depuis longtemps c'est stratégie stratégie artillerie stratégie artillerie ça fait super longtemps donc écoutez on va faire un stratégie artillerie stratégie artillerie sur sur quelle console la stratégie sur celle la commodore g64 ah ouais complexité 8 en termes de avril 82 et on va faire sur la commodore g64 mon jeu de stratégie comment je peux l'appeler mon jeu de stratégie je sais pas j'invente une connerie et ça va être de la 2d ok donc attendez là on se concentre là on se concentre il ya des nouveaux trucs là alors je peux réutiliser voyez là il y a une option pour remettre les choix parce qu'en fait le ça c'est bien ce qu'il n'y avait pas dans game de chicoun c'est que le jeu se rappelle et se dit tiens la dernière fois tu as fait ça donc je te conseille de faire ça donc là on va faire ça voilà donc la dernière fois que j'ai fait ce jeu là qui avait bien marché j'avais fait ça donc là maintenant j'ai trois points que je je suis plus performant quoi vous voyez en fait quand on fait des stages et tout ça nous permet d'être plus performant donc justement là je peux mettre plus de choix donc game reaching jeu de stratégie donc il ya je sais pas si je mets de lire on va mettre de lire l'interface un tout petit peu sans design je vais pas enlever je vais mettre mettre un peu de level design et de temps c'est chaud là de lia ou pas non et des graphismes j'ai un peu ouais voilà augmenter les graphismes et ben oui il faut vraiment travailler les graphismes la science va pas être ça peut être possible réfléchir pour ça je vais passer à 3 à 4 pour le level design j'ai bien envie de faire un jeu qui est beau qui a un beau design donc voilà j'espère que ça va marcher les mecs ont croisé les doigts ont croisé les doigts alors on va le sortir en ou si cher la france là qu'est ce qui se passe les mecs procès c'est si cher en tout cas on va mettre medjeeval pirates on va mettre un peu de fantaisie je sais pas si on a un peu de fantaisie un time travel wild west j'ai envie de mettre fantaisie mais ou medjeeval défende the king et défende the king on va aller on va mettre fantaisie on va mettre les 5000 dans le story elle sortir en france au japon alors on va faire ça un peu de violence quand même le sexe on le sort donc pour l'instant la up 5000 up plus 19 mille fait quand même 24 mille alors 20 mille pour ça quand même bon je regarde quand même ce que mon jeu m'a rapporté project history m'a rapporté 56 mille bon ça va c'est ça reste honnête pourtant il a eu de très bonnes critiques et je comprends pas pourquoi on prend pas pourquoi c'est lui là il m'a tué bon jeu mais il ya trop de challenge bah ouais bah écoute mec soit et bon soit et pas bon c'est comme si le mec il fait un dark soul c'est trop dur je joue pas dark soul si c'est trop dur je sais pas moi donc 4000 unités vendues ouais ouais donc game market game market star wars qui reste quand même toujours le meilleur de l'année 82 il ya 65 jeux qui sont sortis qui sont sortis en 82 donc donc ouais 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 c'est plutôt pas mal je prends du 20 23 mille faut que je me fasse une place dans le domaine c'est quoi ça ah mais ouais ça y est on est passé en 83 donc oh oui il a sorti fallout ah j'aime bien ça j'aime bien ils sortent des vrais jeux qui existe quoi le mec il m'a il m'a pris fallout quoi non j'avais envie de faire un fallout stratégie wars c'est pas c'est pas un jeu de guerre stratégique fallout qu'est ce qu'est ce qu'il me fait enfin ce soit rpg ouais ouais ok bon si tu veux si tu veux je suis ou moi teaser entre paris je suis cinquième ah non 16e 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 c'est pire c'est pire j'ai sorti 49 jeu daytona qui s'est quand même vendu à 4500 unités quoi bon ça va pour l'instant j'ai 400 oh merde je vais une part de 4000 j'ai 460 mille euros dollars donc je gagne plus assez de sous là je gagne plus assez de sous ok to be kid popular donc action et fight c'est plutôt pas mal ok ok donc déjà le japon le sexe ils n'aiment pas trop sans j'en avais pas mis dans battle heroes ok ok donc pour l'instant tout va bien on a 60 bientôt à 70% de sortir le jeu donc là je suis en train de le tester le jeu de fans de king qui est alors la jaquette la jaquette la jaquette on refait un truc basique à voyez une nouvelle jaquette et une nouvelle jaquette qui est cette fois au prix de 5 dollars alors on va faire ça non comme ça voilà on va faire un truc basique aïe ça fait mal aux yeux bon c'est un peu moche mais bon des fans de king voilà c'est un jeu de stratégie comme ça on le sait ok ok bientôt je vais le sortir pro gaming je suis en train de le programmer 465 mille euros dollars de la part quand là je gagne plus assez un battle hero là il a ça y est j'ai fini de le vendre j'ai fini de le vendre alors c'est mon deuxième jeu de stratégie artillerie mais c'est mon premier jeu sur commodore 64 ok on valide ça nous a dit notre exp donc on va mettre magazine et radio toujours pareil il n'a pas de similaires sur le marché mais je vais le laisser quand même à 20 dollars mali 19 tu s'en as vu ce qu'ils me disent voilà alors il se vend ou là il a déjà commencé à se vendre oh putain ça mais c'est pas assez ah non je vais faire un bide je vais faire un bide oh putain de merde ouais et voyez chaque fois qu'il ya ou quoi c'est pas c'est mon et mais ouais mais les contrôles il ya de bombes visuelles et tout mais voilà qu'un graphique le son ça ses limites sont ses limites sans ses limites ainsi c'est liant c'est liant et l'interface du jeu qui passe est fiché quoi bon j'espère quand même que je vais en vendre pas mal on va faire on va faire quoi balance recherche alors on va rechercher voilà on va pouvoir développer les save game et sauvegarde où il ya une nouvelle console qui va sortir la sg 1000 1 1 c'est sega j'aime bien vega 1 j'aime bien parce que 8 ko de ram les mecs 8 ko de ram sachant que nous en ce moment les ordi c'est 4 giga de ram 8 giga de ram là c'est 4 ko de ram que c'est même pas un mot que ça fait rire c'est juste aux deux faits quoi ok donc là j'ai développé ça vienne putain mais y'a pas les y'a pas les séquelles encore moi j'ai envie de faire des suites j'ai envie de faire des suites ok écoutez quelques hauts on a développé le rpg on a développé le rpg et le rpg j'ai bien envie de le mettre sur ou là attendait un problème la commodore qui est sorti en 79 elle a plus de popularité que le fait qui sortit en 82 c'est quoi c'est délire les mecs ouais là le jeu que je viens de sortir je l'ai sorti sur quelle console juste je l'ai sorti sur la comore j'ai bien envie de faire une atari une dernière fois la tari avant qu'elle s'éteigne définitivement parce que je suis pas si vous voyez mais elle commence à perdre vraiment vraiment des parts de marché qu'elle commence à tomber à 16% donc j'ai bien envie de faire une dernière fois une atari et ensuite je reprends sur des trucs un peu normal donc j'ai bien envie de faire atari en en action shoot them up shoot them up j'espère ça peut être pas mal qu'est ce qu'on peut l'appeler on va mettre du james dont je sais pas franchement j'ai plus d'idées enfin parce que là il faut chercher des vieux jeux vous voyez donc encore je pourrais pas prendre des jeux trop récents donc james bond en action aussi sa action action shoot them up ok on va on va test on va test j'espère que ça va bien aller saint jean 2d il ya de la save game qu'est ce que je peux mettre dessus alors qu'est ce qui peut être bien pour pour un jeu pour un jeu action on va déjà mettre le gameplay je pense ça m'a l'air pas mal franchement je sais pas là je sais pas c'est chaud là son design ne va pas trop m un level design unia non mais c'est surtout le script le script je pense on va mettre plus de script que dire voilà avec du son du son et des graphismes parce qu'il ya marqué graphique il faut dire graphismes du coup chaque fois j'ai un bug avec la bouche là je dis graphique zeguismes alors game play game engine way graphisme c'est bon sens ya ouais je veux plus privilégier le script devait design je pense que ça me paraît pas mal là non je pense que ça me paraît pas mal on va tenter ça on va tenter ça en espérant que ça aille bien ça sera mon dernier jeu sur atari et 5200 on va vendre ce jeu et ensuite non un peu ce qui se trame donc là on va mettre un peu historique action non rebus soit on va mettre militarié voilà comme ça tout ira bien bon c'est pas trop militaire mais bon voilà 5000 on va le sortir qu'aux états unis j'ai pas envie de claquer beaucoup de thunes à la hop hop peu qui en valide on valide on valide tu as je baisse en chiffre d'affaires là les maquins je commence à perdre un peu de l'argent ah oui il va y avoir la violence il va y avoir les pays pays 18 pays ok d'accord enfin c'est pas 18 c'est pays maïture mature team et oui tout ça donc tu sais franchement il s'est pas bien vendu un défend le roi franchement c'est vraiment c'est vraiment de la merde un bénéfice de 13000 j'ai fait encore moins que mon age of empire des années 80 quoi c'est vraiment c'est vraiment de la merde quoi enfin je veux dire à un moment donné faut faire il faut bien faire les trucs quoi ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment bof j'espère franchement me rattraper avec ce avec celui là il ya la review du dernier des fans de qui me disait de lia et il ya et l'interface qui était pas assez bon mais bon ok allez sortir n'allez pas encore sorti à 6 peut-être si elle est sortie 1% de part de marché la vega 50 mille euros ça va la licence 50 mille c'est pas trop c'est pas trop trop cher c'est pas falloir vraiment je passe un bon jeu là parce que faudrait que je dépasse au moins les millions franchement le million le million à une nouvelle recherche regarder le world design ouais ok donc ça c'est plutôt pas mal où il va sur stratégie ça je sais ça c'est des fans de king on peut voir que au japon japon la violence ouais ils ont pas trop et même bon écoutez c'est sorti c'est sorti je peux rien y faire qui est pour l'instant pour l'instant tout va ouais bah ouais bah ça y est le dernier jeu défense de king cdc c'est vendu le 4 août ok 1 alors james bond ça va être plutôt ça on va le vendre dans une grosse une grosse cassette là parce que j'ai pas envie de envie de payer pour la jaquette dans ce moment c'est bon un dollar dans un dollar c'est une perte c'est une perte d'eau là attend faut arrêter les conneries alors faut arrêter les conneries quoi ok donc je suis en train de tester james bond pour l'instant tout va bien il va falloir qu'ensuite je fasse ma recherche world design ou là il ya des news là il ya des news la prochaine plateforme la atari 7400 mx encore une évolution de l'atari qui ne cesse de croître ok cette plateforme elle va bientôt disparaître en même temps à combien de part de marché qu'on rigole on va rigoler ou 5% de part de marché alors attendez elle est où là la console là qui est sortie il n'y a pas longtemps pour voir si elle a bien de part de marché pour l'instant 7% en trois mois ça va aller un peu gagner ok alors extra expérience et gain ok ok donc ouais là j'y nettoie je sais pas pourquoi on allant à mettre dans les magazines et non on va mettre que la radio que la radio pour james bond on va mettre 19 dollars quand même parce que attendez je perds 4 chaque fois 4% pour la pour la jaquette 4 4 dollars pour chaque jaquette où james bond il a commencé à bien se vendre là Un petit tapé au leçon et le gameplay au lollol la 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 j'ai peur j'ai peur j'ai peur ah putain et ouais le son et le gameplay est là leçon et le gameplay bon en tout cas c'était plutôt pas mal Voilà c'était plutôt pas mal voilà voilà un bon challenge voilà les contrôles sont bons il ya une campagne longue et satisfaisante il ya de bons visuels une bonne il ya une bonne interface à voilà donc voilà là il commence à y avoir les logos parce que les gens commencent à faire c'est trop violon donc on va devoir commencer à censurer nos trucs et tout un donc ouais alors compétiteurs je suis je suis utilisé entre prize je suis 16e je vais regarder là regardez mon jeu james monde gilet 21e en action shoot zen shoot them up je suis 16e ouais c'est un j'ai plus que deux jeux dans le top 100 des meilleurs jeux et lui il est indétrônable franchement le mec il a fait un putain de jeu de stratégie artillerie en 1980 c'était juste un truc de fou et ben les meilleurs jeux c'est les plus vus pendant peut-être pas tout le temps mais bon en tout cas c'est le premier jeu qui est sorti celui qui a fait un plus gros succès quoi donc je veux juste regarder ma note ma note qui est de pour l'instant bénéfice de 36000 c'est plutôt pas mal voyez là il ya maintenant il ya là ça ça n'était pas avant il ya là il ya le pays ouais 6,1 voyez ça veut rien dire les notes 1 6,4 là 6,2 19 milles de profits 6,1 6,1 36 milles de profits en même pas en rien du tout quoi oh putain lui c'est défouler leur assez trop court c'est trop court il en veut assez ben pourquoi tu m'as mis 5 à l'heure mais il est con lui c'est trop petit écouté pour pour l'instant ça va quand même je suis un bon petit profit mes sous ils augmentent mes sous ils augmentent écoutez on est à la fin de l'année 1983 je pense qu'on va s'arrêter là je mets pause on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de l'année 1982 1983 de ce let's play de gamers go makers j'espère que ça vous aura plu on commence toujours à croître et je sais pas si vous avez regardé le message mais là on peut visiter les agences voilà je vais pouvoir voilà par exemple il ya trois chambres il ya trois chambres il ya trois salles mais mais justement là voilà ça sera un peu plus cher donc là ça sera de là je vais perdre en tout 6000 6000 pop c'est en fait c'est 4000 plus 2000 donc là je vais perdre 6000 je vais perdre 5000 par mois là je vais perdre 8000 ouais mais non il faut 2 millions pour l'acheter merde c'est un peu what the fuck là ouais 11 11 3 c'est pourquoi c'est moins cher là alors que c'est le même je sais pas en tout cas je pense m'acheter une petite office là pour pouvoir commencer pouvoir je vais m'acheter cet office là après celle de 3 ou de 4 je sais pas je sais pas encore laquelle laquelle prendre on verra en tout cas à price 0 1 c'est plutôt pas mal alors écoutez attendez on va faire ça on fera ça dans le prochain épisode je changerai de de baraque et je pense engager quelqu'un voilà pour faire des jeux de meilleure qualité allez on se retrouve très prochainement pour l'année 1984 ce sera la troisième partie de ce let's play